salut les abonnés aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur d3 make home imen on s'est arrêté la dernière fois quand on faisait le ménage en jeu c'était super passionnant d'ailleurs 70 boules pour faire le ménage c'était excellent nous allons continuer et voir ce qui se passe dans ce petit jeu donc on s'est laissé quand ça commence à chier un petit peu avec le père de la petite encore je suppose que ouais non je vois là il va y avoir on va être plutôt centré sur l'un des autres personnages qui est noir on devait livrer un colis donc je pense que c'est ce que nous allons faire les chargements sont toujours aussi longs 52% 53 visage voilà 9 heures et 58 minutes à la texture sur le but ça n'est pas pop à ça c'est dommage aller je jette le jeu de ce type on a bien fait ce qu'on a art de jeu quand même excellent une baraque de ouf quand même déposer le paquet ici génial c'est un visage voilà déposer le paquet ici donc c'est comme ça ce que je vais faire maintenant récupérer la commande ouais paquet récupéré déposer le paquet s'est fait s'occuper de carl réveiller carl à l'étage on va voir s'il n'y a pas des des petits trucs à faire avant de monter et avoir des trucs intéressants des choses à débloquer ouais génial lui ça m'est spanté la porte qui s'est ouverte comme ça ah c'est la télé du futur ça ça j'ai choqué ça ça je l'ai oui ah ouais je sais pas si c'est une télé en fait ouais je suis super bizarre c'est super bien fait c'est quoi ça tourner la roue putain l'autre il y a une espèce de girafe chez lui si tout va bien c'est vraiment super bien fait les moindres détails sont vraiment superbes échec et mat en trois coups pour les argentés ah ouais t'es calculé tout ce qui ce qui va se passer c'est vrai que c'est c'est ouf quand même ouais donc là on visite un peu histoire de voir ce que j'ai vu que parfois je manquais certaines choses et du coup ça me bloque des dialogues en fait et peut-être des séquences que je pourrais faire dans le futur au cas où qu'il se passe une mise aventure donc c'est important tout visiter et puis en même temps on admire un peu un peu les décors les graphismes tout ça et franchement c'est magnifique j'aime bien le système de porte qui s'ouvre automatiquement comme ça bon on va les réveiller les gens luc des fenouillers là haut à parama il a à parama il a handicapé doit être en fauteuil roulant l'histoire du opté à les magnifiques la maison non je voulais pas changer la vue c'est quoi ça c'est un truc c'est un dinosaure ouais le truc de fou c'est le mec il ya ça chez lui normal sans pression petite musique sympa rien joli jardin d'or alors c'est peut-être pas c'est c'est pas jardin ça c'est comme ça c'est vraiment super bien fait putain abusé c'est vraiment abusé donc sa chambre doit être là on va aller faire ce petit tour à les réveiller tirer les rideaux voilà fauteuil roulant putain tatouage le papier est comme ça qu'on sera plus tard bonjour il est 10 heures le temps est couvert il fait 12 degrés avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi c'est une bonne journée pour rester sous la couette je suis passé récupérer la peinture mais je vous avais accordé ah oui je vais oublier c'est toute la différence entre toi et moi en vrai marcus toi tu n'oublie jamais rien donnez moi votre bras s'il vous plaît non carl merci je viens à peine d'ouvrir les yeux je grince déjà des dents les humains ont une mécanique si fragile et t'ouvrons pas de si facilement tous ses efforts pour les entretenir qu'est ce qu'ils ont tes vêtements oh ce n'est rien juste des manifestants dans la rue carl quelle bande d'abruti ils pensent vraiment pouvoir ralentir le progrès en brutalisant quelques androïdes j'espère qu'ils ne t'ont pas fait de mal oh non non ils m'ont juste bousculé carl je vais bien ok je vais vous conduire à la salle de bain et c'est ouf quand même c'est vraiment une dinguerie ce jeu il faut continuer à appuyer au sonner il est vraiment sublime ce jeu sérieux il y a eu vraiment je comprends pourquoi il y a eu 5 ans développement là le fauteuil de ouf quand même je pense qu'il préférait marcher quoi il y a quelque chose de mon agenda aujourd'hui oui le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne le directeur de la galerie a laissé quatre messages pour que vous confirmiez votre présence j'ai pas encore décidé on en parlera plus tard d'accord quoi d'autre juste des messages d'admirateur j'ai déjà répondu tu as des nouvelles de léo non car je peux l'appeler si vous voulez léo ça doit être son fils ou quoi peut-être qu'il est gay qui sait oh merde si je prends pas le vieux mec il s'en va tu sais il le laisse tout seul c'est normal merde non justement ouah c'est le truc de century le bordel il va sûrement arriver une couille à ce mec là on va m'accuser le petit déjeuner est prêt du bacon et des oeufs comme vous les aimez merci marcus de rien voilà on dépose on va chercher la bouffe c'est à vers le petit déjeuner donc on va aller faire ça tout de suite on parle de bacon c'est ça tout est préparé attend il y a quelque chose là ah ouais il avait déjà tout tout préparé d'avance d'accord oui quand ça commence à péter pour tous ça va Ah, ça va faire mal, hein. Tadaaa ! Merci Marcus. Télévision. Et si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner ? D'accord, Carlou. Petit déjeuner, qu'est-ce que c'est quoi l'interface ? Trouver quelque chose à faire. Il doit y avoir beaucoup de choses à faire quand même. Il doit y avoir un putain de jardin quelque part. Je vais pas visiter cette porte là-bas. Peut-être qu'on peut jouer du piano ? Qui sait ? Ouais, on peut jouer du piano. Ouais, mais si on regarde la télé, hein, qu'on ne fait chier. Bon, on s'en bat les couilles, hein. Attendez, là, on va pas le déranger. On va plutôt aller dans la... Télévision éteindre. Merde. J'aurais dû peut-être... Humanité est tellement déprimante. Seule compte l'avidité, la stupidité, la violence. 5 000 ans de civilisation, tout ça pour en arriver là. On va peut-être y jouer un petit morceau. Un morceau... Qui va kiffer. Ça va être d'éteindre un peu. Optimisme, Sentine, énigmatique. Euh... Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ouais, ça va. C'est très bien, cette musique. Alors, je prie, c'est avec le palais tactile que je fais ça. Si je m'arrête... Il n'y a plus rien. Vous voyez ? Vraiment, vraiment pas mal, hein. En plus, cette musique, elle est super kiffin. En plus, cette musique, elle est super kiffin. C'est ça, l'autre 50 ans. Voilà, comme ça, on sort, on va pas passer non plus 10 ans à faire cette musique. Vraiment. Tu as changé quelque chose dans ta façon de jouer. Ouais. Ouais, il va lui arriver une couille à se vue. Il va crever et me faire défoncer la gueule. Je le sens bien, cette histoire. En tout cas, j'espère que ce petit coup de piano vous aura plu. Je veux bien du piano. Waouh. Ah ouais, non mais en fait, ouais, ça mène bien dehors et tout. Ah ouais, c'est un truc de taré quoi. Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le bras. Qu'est-ce qu'il nous a fait, celui-là ? Ouais, bon, c'est pas mon genre de peinture. Nettoyer l'atelier, c'est ce que je m'envie de faire de ce pas. Putain, avec la vitrine comme ça, ça envoie vraiment du sous-siffleur. C'est abusé. Ah, donc vraiment au début du jeu, en fait, on passe bien nettoyer quoi. Si je comprends bien. En fait, d'entrer et te mettre dans le bain quoi. Vous avez un char qui va... Il y a de l'action, mais... C'est... C'est de nettoyage. Il y a des trucs à nettoyer ici ou pas ? Non, peut-être là. Ouais, ici. C'est vrai que s'il doit se retrouver tout seul après, ça va être un poids, ça. Il va se faire défoncer la gueule. Complètement, même. Il ne va rien comprendre. Jusqu'ici, tout va bien. On va tout nettoyer là. Ah, là, j'ai pas rangé. Il y a Juffy. Ah, non. Ouais, il y a pas mal sa peinture, en fait. Alors, quel est ton verdict, Marcus ? Ah, il y a des oreilles, il y a un petit truc là. Oui, je sens quelque chose en moi. Je n'arrive pas à le décrire. Je crois que j'aime bien. Pour être franc, je n'ai plus grand chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Carle. Quand même, Carle. Mais, assez parler de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Essaye un peu. Essaye un peu. Moi, mec, je te fais des peintures de ouf, moi. Picasso, rigolo à côté moi. Fais un essai. Vas-y. Allez, mec. On va peindre un coup. Alors là, si tu me laisses vraiment dessiner quelque chose, je vais faire un joli dessin, moi. Non, ce ne sera pas un pénis. Désolé pour ceux qui ont cru. Ce ne sera pas un pénis. Trouver un sujet à peine. Ah, merde, il faut que... Ah, ça, c'est con, ça. Peindre le bureau. Allez. Il n'y a pas autre chose, à peine. C'est con. Vas-y, on reproduit son truc. On a le même talent, nous. Voilà. Ah, dommage, j'ai bien cru qu'on aurait peint quelque chose. Ouais, bon, le juif se fait quand même sérieux. Pour les Mongols qui auraient peint un pénis. C'est un pénis que j'allais peindre, hein. C'est l'**** du Paris Saint-Germain. C'est une copie conforme de la réalité. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde. Elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. Car je ne pense pas en être capable. Ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye. Prends cette toile. Ah ouais, peut-être qu'on peut peindre quelque chose dedans. Tiens, fais-moi plaisir. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Ah, c'est super bien. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile. Ah. Humanité. Voilà. Ça, c'est fait. Laisse pas et ta créativité, mon jeune homme. Tu peux le faire. Ah. 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 Pas mal. Ah ouais. C'est un fils toxico, ça. Salut, papa. Léo. Je ne t'ai pas entendu entrer. Eh, je passais dans le quartier. Du coup, je te rends visite. Ça fait longtemps, hein. Tu vas bien ? Ouais, bizarre, son fils, ça. Tu n'as pas bonne mine. Ouais, ouais, ouais. Je vais bien, ouais. Eh, écoute... Ça pue l'indouillette, tout ça. Encore ? Où est passé l'argent que je viens de te donner ? Eh... Eh ben, ça part vite, tu sais. Ouais. Ouais, t'en as encore pris, c'est ça ? Non. Non, non, non. Je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léo. Et alors, qu'est-ce que ça change ? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé. Mais la réponse est non. Hein ? Pourquoi ? Tu sais pourquoi. Ah. Ça a pété, là. Ouais, ouais. Je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein ? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus ? Il n'est plus futé, plus obéissant. Pas comme moi, hein ? Mais tu sais quoi ? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine ! Léo, stop ! Ça suffit ! Arrête ! Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. Ça va sentir les retrouvailles, ça. Et pas les bonnes retrouvailles. Putain, enfoiré. Je savais que c'était son fils. Il est obligé que ça devait être un connard. Un drogué. Un saper l'hippopette, même. Et moi, j'aime pas trop les saper l'hippopette. Putain. Ouais, bon, j'ai loupé quelques trucs. Ça va pas trop non plus. Ouais, ouais, si, quand même. J'ai loupé plus de trucs que dans l'épisode précédent, quand même. Bon, écoutez, les amis, on s'est arrêtés là pour cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Pour l'instant, le jeu est plutôt calme, plutôt tranquille. On en a pas mal sur les personnages. Ce qui est tout à fait normal. On va pas plonger directement dans le chaos. Mais je pense que ça va pas tarder à arriver déjà. On a pu remarquer pour ce personnage et la fille qu'on s'approche de plus en plus d'un désastre. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment vous trouvez le jeu. A partager, à vous abonner. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis ciao, ciao. C'est vous les meilleurs. Allez, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501